... Monsieur Klein, je sais que vous aimez bien les anagrammes. Audace, c'est l'anagramme de cadeau. Un mot là-dessus ? Alors, audace, c'est l'anagramme de cadeau. C'est juste. Et à mon avis, c'est l'idée que l'audace vient comme une sorte de grâce qu'on n'a pas choisie, qui nous tombe dessus. En réalité, je pense que l'audace, ça se travaille un petit peu. Elle ne tombe pas du ciel. Il faut la vouloir pour l'avoir. Il y a une autre anagramme qui devrait vous intéresser. L'idée de progrès. C'est le mot progrès, on ne l'utilise plus beaucoup. Il a été remplacé par le mot innovation, qui me paraît un petit peu recroquevillé. Mais l'idée de progrès a pour anagramme le degré d'espoir. Alors, je pense que l'audace et l'idée de progrès doivent se remarier pour éviter qu'on stagne dans une espèce de statu quo qui ne satisfait personne. Vous disiez qu'il était encore temps de, en gros, modeler le futur qu'on souhaite avoir. Pour ça, il faudrait réfléchir un peu. Donc, vous y croyez ? C'est audacieux ? Il y a une tendance à l'optimisme qui paraît plus facile aujourd'hui ? Pardon, pessimisme. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je ne sais pas ce que veulent dire ces mots. Je suis combatif. D'accord ? Et il me semble que notre société, je parle de la France surtout, qui, en Europe, tient une position un peu singulière, on attend Godot. On attend Godot. C'est-à-dire, on sait que le futur va être différent du présent et on voudrait savoir quel visage il aura pour s'adapter à lui. Donc, on attend la croissance. On attend que le réchauffement climatique montre ses premiers effets pour le contre-carré, etc. Et non, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire en climat d'incertitude. Ça veut dire qu'il y a des choix qui nécessitent d'être bien définis, qui nécessitent des engagements et non pas qu'on se maintienne dans un commentaire très chronophage de l'actualité. Merci beaucoup. 10 personnes. Merci beaucoup, monsieur.